Musique Bienvenue au château du Marquis. Je suis Madame MacLosquet, la gouvernante. Veuillez me suivre, je vous prie. Vos bagages ont été montés dans vos chambres. Bonjour ma voix, j'ignorais que nous serions aussi nombreux. Le Marquis m'a envoyé une invitation il y a à moi. À moi aussi il a envoyé une invitation. J'ai même une méga proposition de série sur Netflix. Mais moi aussi j'étais invité, en plus un VIP. Mais bon, on va pas se mentir, le voyage c'était un très bad trip. Où sont les caméras ? On est filmés là ? On va pas commencer à se mastermer, il s'en est. J'ai besoin d'une douche. Où est ma chambre ? Il n'y a pas que vous. Où ? Moi aussi j'ai reçu une invitation du Marquis. En personne. Il est où votre maître, ma petite ? Le Marquis nous honorera de sa présence au souper. Messieurs dames, ont-ils fait bon voyage malgré la tempête ? Affreux ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Edgar Trumpy, maire de Bourgis dans ma loi et député. Je me présente aux élections présidentielles. Namasté à toutes et tous, je suis maître solaire. Que les cieux vous bénissent. J'ai apporté de toi purifier vos âmes, bismillah. Je ne prends pas l'échec, ni la carte bleue. J'allis jamais. Je suis madame Sophie Cervantes, présidente du grand concours de Minimis, et maman d'Evangelista qui a remporté le concours de cette année. Excusez-moi, mais on ne se connaît pas encore. Je suis Bob Touring, l'homme le mieux équipé de la planète. Diplômé de la Silicon Valley, je suis dans l'IA, l'intelligency artificial depuis 20 ans. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous m'avez déjà vu quelque part. L'habitat du futur, ça vous parle ? Tout chez moi est conçu en high-technico. D'accord ! Mais maintenant, il me reste derrière vous. Madame ? Hey darling, slowly, ok. I am Mickey Cooper. Je brille sur les réseaux sociaux. Il faut dire que tout ce que je touche, je le transforme en or. Alors vous, mes amis, faites attention. J'ai les mains maladeuses. Les présentations sont faites. Comme je vous le disais, à table et vite. Oh, un bénédicité avant de commencer. Nous allons remercier les cieux, et moi-même, de tant de bonté. Que ma lumière rayonne et vous accompagne chaque jour, mes amis. Chaline, chaline. Edith, vous l'avez déjà vu, vous le marquer. Amis, je veux dire, là, là, sur les réseaux sociaux, quoi. Le wifi, je cherche le wifi. Mais à quoi il ressemble ? Il est jeune, il est beau, hein ? Ah, ne me dites pas qu'il est vieux, hein ? Ah non, hein ? Moi, je suis certaine qu'il est so cute. Je l'imagine déjà. Grand, enfin, grand, brun, rosé, musclé, classe, quoi. Et puis surtout, plein de... Oh, il me tosait un chef d'ampoule. Un chef d'ampoule. Ah, mais notre marquis, mais personne ne sait qui il est. Tout ce qu'on sait de lui tient sur une page Wikipédia presque vide. Oh, oh, oh. Un très mystère. Effectivement, j'ai visité sa page, elle est vide. Seule l'élite peut se permettre une telle discrétion de nos jours. À un certain niveau de richesse, on voyage en première classe. Pas sur le web. Eh, mec, tu es bien, toi, sur le web. De quoi tu parles ? Il faut bien que j'informe mes électeurs. Plus personne ne sait lire un programme. La plupart du temps, je m'adresse à des crétins comme toi, Bob l'Éponge. Oh, oh, oh. Domine anima obniu fideliu ad omniviculo delictorum E gracia tua ili su currente Mer entoure badere giudismus ultiunis Quelqu'un veut se confesser avant le repas ? Je ne prends pas cher, mais qu'un du liquide, une chamelle. Non ! Non ! Les questions ? Monsieur le marquis. Il vient de faire, lui. Et puis, on ne peut pas l'attendre pour manger ? Vos portables ont été mis sur main d'avion. Inutile de chercher du réseau. Je vous laisse. Je reviens pour le dessert. Vous ne serez pas déçus. En attendant, excellent appétit. Et dis-moi, ton chirurgien, il est cher ? Je... On ne tournera moins mal. Il s'agit de vous éliminer purement et simplement de la surface du web et de la planète Terre. J'espère ainsi éradiquer un début de pandémie narcissique. Bien. Maintenant que la situation est claire, je vous invite à vous asseoir pour assister à la projection. Je refuse ! Tout ça, c'est de l'intox. Qui nous dit que votre ceinture est piégée ? Vous n'allez pas la croire, c'est une folle. Alors, moi, écoutez bien la faune et la flore. On va se mentir. Alors, normalement, j'ai l'esprit du moule. Mais là, on va... Qu'est-ce qu'on fait ? Mais mon père, vous y croyez-vous, à tout ça ? Oh, restons calmes, restons calmes. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes entre les mains des cieux. Charline, Charmaine. Oh, oh, c'est-il y a... Non, c'est... non, c'est-il y a... Non, comment elle s'appelle déjà ? Euh, tu ouvres cette porte, s'il te plaît. Désolée, nous n'avons pas compris votre demande. Que voulez-vous faire ? Mais je vais rentrer chez moi, mademoiselle. J'aimerais bien aller me coucher. Nous ne comprenons pas votre demande. Procédez par la pensée. Je me concentre, je me concentre... Ouvre cette porte où je fais un malheur. Tu sais ce que c'est, un malheur ? Définition du malheur. Événement qui affecte péniblement. Situation ou condition pénible. Comme, par exemple, ne plus être coté en bourse serait un grand malheur pour l'entreprise Tesla. Si je trouve celui qui t'a fabriqué, je le bute. Kevin Couillard, tu as demandé à te confesser. Je t'écoute. Ben, monsieur mon père, je ne vais pas te raconter d'histoire. Mais la drogue pour les gosses, ce n'était pas mon idée au départ. Moi, je voulais juste donner avec eux. Puis après, l'engrenage... Nanani, nanana... Ouais, papi, tu vas ou pas ? Tu as vendu de la drogue à des enfants ? Mais as-tu conscience du mal que tu fais ? Eh, les petits ont redemandé ! Eh, Kevin, fais-moi un joueur ! Eh, Kevin, t'as pas de la blanche ! Moi, je ne fais pas vraiment ! Surtout aux gosses ! Et puis, il y avait trop de saloperies qui circulaient dans le quartier ! De la Haribo, qui arrivait directement de Belgique ! De la Ferrero ! Eh, ça, c'était de l'italienne ! Une vraie mafia ! Une vraie mafia, je te dis, mon père ! Je ne voulais pas laisser les gosses tomber dans cette merde ! J'ai fait ce qu'aura fait tous les vrais rôles-là, t'es-ci ! Oh ! Ah, écoute, 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 écoute ! La petite, eh bien, elle veut plus te voir ! Elle m'a appelée maman, ce matin ! Eh bien, du coup, eh bien, j'ai décidé de l'adopter ! Eh, eh, eh ! Et puis, ton père, il est d'accord avec moi, hein ! Eh, ouais ! Mais c'est ma fille, pas la tienne ! Oh, là, là, tu connais mon amour pour les enfants, hein ! Et puis, ta fille, eh bien, elle sera mieux chez nous que chez toi ! Allez, sois raisonnable ! Ves, profite de ta jeunesse ! J'en fais mon affaire ! Mais si tu aimais tellement les enfants, tu nous aurais pas abandonnés, mes frères et moi, quand on a eu huit ans ! Alors, tu nous rends, Ingrid, ou on vient la chercher ! Oh, ton père, il a le bras long, hein ! Alors, si tu tantes quoi que ce soit, eh bien, moi, je vais te plaindre pour des tournements de mineurs ! Mais la petite, eh bien, elle adore ce qu'elle fait avec nous, eh ! Oui ! On l'habille, on la nourrit, et en plus, eh bien, elle gagne tous les podiums de minimis ! Ah, dans un an, elle sera plus bonne à rien, oh ! Elle grandit trop vite ! Rends-la-moi, rends-la-moi ! Mais ton enfant ne t'appartient pas ! Elle appartient à son public ! M. Gérald Trumpy est accusé d'appel à l'insurrection sur les réseaux sociaux, de détournement de fonds publics, de délits initiés, de fraude fiscale et blanchiment d'argent, d'outrage aux bonnes mœurs dans une affaire de prostitution, et de détention de comptes offshore au Panama. À ce jour, il encourt une peine d'emprisonnement de 5 enfermes et d'une amende de 50 millions de dollars. Ben, j'ai fait appel ! Tout ceci résulte d'un acharlement médiatique de la part de politiciens et juges véreux ! Allons, mes amis ! Un peu d'intelligence et d'imagination ! Vous croyez qu'avec de tels casse-rocs, je serai libre ? Non ! C'est un complot, je vous dis ! J'ai fait beaucoup de biens pour ma commune ! Chacun de mes administrés a sa carte du transport et impôt de salaire ! Je suis le président des pauvres, moi, mais plus démuni ! Certes, j'ai une richesse ! Mais personne ici ne pourra prétendre qu'il a le monopole du cœur ! Bonjour, Gislav ! Nous vous avons invité dans notre mission un bistouri contre un sourire ! Merci pour votre témoignage ! Vous avez décidé de devenir une femme. Pourquoi ? Depuis ma naissance, je ne supporte pas d'être un homme. C'est ma mère qui voulait avoir un enfant. Alors, bien, j'ai accepté. Mais faire pipi debout et me raser tous les matins, c'est devenu insupportable ! Un véritable enfer ! J'en ai la chante ! Moi, je veux me maquiller, m'habiller girly. Et vous voyez bien qu'avec ce camp, c'est impossible, non ? Je suis une fashion week. J'aime les hauts talons, les mini-jupes, les vêtements et les sous-vêtements. Ici, en France, aucun médecin n'a voulu m'opérer. Mais j'en ai trouvé un. Le docteur Crémios, il va me greffer un sexe de singe bonobo. Euh, femelle, je précise. Eh bien, j'ai l'impression que c'est mon tour, maintenant. À votre presse. Très perspicace, c'est à vous. Regarde, 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 avec mon nom connecté, je reçois des rappels dès qu'il est midi. 10h15, 12h20. Et le soir, attends, c'est pas fini. Le soir, je reçois des notifications par mail pour savoir combien de fois j'ai été rappé dans la journée. Waouh ! Mais c'est super ! Et attends, c'est pas fini. J'ai l'application Biomont. Alors avec cet appui, je peux savoir, écoute bien, le nom et l'âge du port qui a servi à faire le jambon de mon sandwich. Et je reçois, par WhatsApp, les détails métri-scores et la provenance de chaque morceau. Et toi ? Et toi ? Eh bien, moi, c'est une montre Tizer. En fonction de mon humeur. Eh bien, elle envoie des intensités électriques de Jean-Cochetta. Tiens, par exemple, si c'est dans la rue et qu'on m'agresse, eh bien, ça sera du 8-10. Si c'est mon fils qui regarde un peu trop les vidéos, ça sera du 3-4. Tiens, toi, par exemple, eh bien, ça sera du 2-4. Non, 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 c'est pas dégale, je pensais que c'est super dangereux. Oh, 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 oh. Les comédiens, eh bien, ils sont jeunes en plus, hein. Et puis, c'est pas une petite... Moi, c'est pas fait mal. Non, ça n'a rien du tout, hein. Et puis, voilà, quoi. Et puis, et puis, c'est une autre. Tu peux aller jusqu'à combien ? À la puissance, tu vas jusqu'à combien ? 10. Bon, d'accord. Et puis, alors, les plus douillets, eh bien, ils iront travailler dans le porno chic. Moi, je fais dans le porno chan. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! T'es en ohm ! Je vais te le voir! Pepe ! Mais c'est à qui, cette horreur ? Mais, mais, qui ? Qu'avez-vous vu ? Répondez ! Mais, 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 c'est le prêtre ! Crane solaire ! Il n'est plus dans sa chambre, il n'est plus là, il n'est plus là, la chambre elle est vide, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis il y avait ce truc-là sur le lit, là ! Mais vous avez craqué ou quoi ? On a commencé ensemble, on a fini ensemble, viens avec nous. On a visité ta chambre et on a trouvé ça et ton lit ensanglanté. Tu vas bien ? Oh, ça c'est un prépuce. Je le garde toujours avec moi pour éloigner les mauvais esprits. Oh, j'ai dû le faire tomber. J'étais en pleine séance de méditation dans les toilettes. Celui qui sortira, quittera les lieux par la mort, et sa mort comme sacrifice sauvera la vie des autres. C'est le public, ici présent, qui va décider qu'il doit être sacrifié sur l'autel de l'égo-centrisme. Mesdames et messieurs, je vous demande de voter en votre âme et conscience. Pour désigner celui qui mourra, ce sera simple. Il vous suffira de lever la main à chaque nom que j'énoncerai. Il n'est plus temps d'entendre sans écouter, de voir sans regarder, d'applaudir sans comprendre. Maintenant, il est temps d'agir. À vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada